Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment contrôler plusieurs servomoteurs à l'aide d'une seule et même carte Arduino. Hello world, ici Survelle. Mon but sur cette chaîne, c'est de rendre accessible la technologie et l'informatique au plus grand nombre. Aujourd'hui, on va donc s'attarder un petit peu sur l'électronique en essayant de contrôler plusieurs servomoteurs en même temps. Si tu souhaitais contrôler un seul servomoteur à l'aide de la bibliothèque Servo.h, je t'invite à aller voir la vidéo que je te laisse en fiche. J'ai également fait une autre vidéo qui te permet de contrôler à peu près n'importe quel servomoteur uniquement grâce à sa documentation technique. Je te mets aussi le lien de cette vidéo en fiche. Pour différents projets, on pourrait être amené à utiliser plusieurs moteurs en une seule fois. Dans notre cas, on va donc utiliser plusieurs servomoteurs. Ça peut par exemple être le cas pour un projet de bras articulés, ce qui est un projet extrêmement cool je trouve. Mais ça peut aussi servir pour faire des articulations dans le cadre d'un robot. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment contrôler plusieurs servomoteurs en même temps ou en différer le tout sur une seule et même carte Arduino. On se retrouve donc tout de suite sur mon PC pour voir comment on va faire tout ça. Donc pour pouvoir faire notre simulation, on va tout simplement se rendre sur le site de Tinkercad. Le lien se fera dans la description. Je vais donc commencer par créer un nouveau circuit. Je vais ajouter tout le matériel que je souhaite utiliser. Donc une platine d'essai, une carte Arduino. Je dézoome. Et plusieurs servomoteurs, je vais en prendre par exemple trois. Donc pour pouvoir alimenter ces trois servomoteurs, maintenant il me faut quand même une alimentation. Cette alimentation, je vous donne directement ce que je vais faire. Donc pour pouvoir alimenter ces servomoteurs, je vais tout simplement utiliser deux piles de 3V pour pouvoir obtenir 6V en sortie de mon alimentation. J'ai donc défini cette alimentation en fonction de la loi des nœuds et de la loi des mailles. Mais si vous voulez savoir ce que c'est, je pense que je ferai une vidéo un peu plus dédiée plus tard. Je n'expliquerai donc pas vraiment ce que c'est dans cette vidéo. Je vais donc aller chercher mes piles. Deux piles boutons en 3V. Je relis le positif au négatif de la deuxième. On va respecter un petit peu le code couleur en rouge. Maintenant ma platine d'essai va m'être pas mal utile. Je relis le négatif ici et le positif ici par exemple. Pour commencer à programmer mes servomoteurs, je vais leur demander pour commencer uniquement de faire un seul mouvement mais les trois en même temps. Par exemple, je vais leur donner la position à 50 degrés et les trois devront faire la même chose. Je modifie la couleur. Donc pour le premier servomoteur, on voit que ça au milieu c'est le câble d'alimentation. Je vais donc relier ce câble au plus de mon alimentation globale. Je le mets en rouge. Je fais pareil pour les deux autres. Les câbles de terre, je vais tous les trois les relier au moins de mon alimentation globale. Je remets tout en noir. Là, tous mes servomoteurs sont reliés au plus et au moins de mon alimentation. Maintenant que tous mes servomoteurs sont connectés à mon alimentation, il faut que je leur donne un signal en entrée. Pour ça, je vais partir de la patte 8 de ma carte Arduino comme d'habitude. Je lui change la couleur en bleu par exemple. Je vais relier toutes les pattes de signal de chacun de mes servomoteurs à la patte numéro 8 de mon Arduino. Je leur change la couleur pour par exemple du violet. Comme ça, on pourra bien les distinguer. Maintenant, mon câblage est terminé. Je vais passer à la partie code. Contexte, je continue. Je vais commencer par inclure la bibliothèque Cervo. Donc, dièse include. On ouvre les crochets. Cervo.h. On ferme les crochets. On crée un objet Cervo. En faisant Cervo MyCervo. Dans le setup, je vais donc définir cet objet MyCervo à une patte de mon Arduino. Donc celle qui va me servir à faire le contrôle. Dans mon cas, c'est donc la patte numéro 8. Pour ça, je vais écrire MyCervo.attach8 Pour attacher ma commande à la patte numéro 8 de mon Arduino. J'ajoute une petite sécurité pour m'assurer de leur position à l'initialisation de mon code. Pour ça, je fais MyCervo.write0 Comme ça, ils ne quitteront pas leur position initiale comme ceci à l'initialisation de mon code. Maintenant, dans ma boucle, je vais pouvoir leur définir une position pour tous les servomoteurs. Et comme ça, ils vont tous m'exécuter exactement le même mouvement. Donc pour ça, je fais MyCervo.write0 Par exemple, 80. Comme ça, ça devrait tourner de 80 degrés. Je démarre la simulation. Et rien ne se passe. Donc là, j'ai oublié quelque chose. J'arrête la simulation. J'ai oublié de relier la terre de mon cartard d'une eau à la terre de mon alimentation générale. Maintenant, je relance la simulation, toujours avec le même programme. Et on voit bien que mes servomoteurs bougent. Donc, il faut faire super attention à ne pas oublier l'alimentation, de la relier correctement à la carte ardino et au servomoteur. Donc là, dans mon cas, mon erreur, c'était vraiment de relier l'alimentation à la carte ardino. Donc là, j'ai pu montrer comment on contrôlait tous les servomoteurs en même temps pour faire un seul mouvement. C'est probablement pas quelque chose de très utile de manière générale, mais on ne sait jamais. Comme ça, vous avez au moins une petite information sur comment on le fait. Maintenant, je vais tous les commander, mais avec des positions différentes. Pour ça, je vais retirer, par exemple, ce câble ici et ce câble là. Je vais tirer un câble de la patte numéro 9 et un câble de la patte numéro 10 de l'ardino. Je vais changer leur couleur. J'en mets un en orange et j'en mets un en vert. Je prends un premier servomoteur. Je le relie, du coup, au vert de la patte numéro 9. Le second, je le relie au orange, du coup, de la patte numéro 10. Je change leur couleur. Comme ça, on peut faire un petit peu la différence entre chacun des servomoteurs sur ma platine. Donc maintenant, je me rends sur mon code et il faut que je crée deux nouveaux objets servomoteurs. Donc pour ça, je fais servo myServo numéro 2, donc myServo 2. Je ne vais pas m'embêter plus que ça. Je copie et je colle. Et myServo 3. Là, ce sera à peu près le même système que précédemment. MyServo Attach, je vais le copier, je vais le coller. Pour le numéro 2, ce sera donc la patte numéro 9. Et pour le troisième servomoteur, donc myServo 3.attach, ce sera la patte numéro 10. Je refais exactement la même sécurité qu'avant. Je copie ma ligne myServoWrite 0. Là, pour le 2 et le 3, je les écris tous les trois à 0. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une dernière étape, c'est dans ma boucle. Je vais pouvoir écrire la position de mes trois servos en utilisant une position différente. Donc là, myServo.Write 10, par exemple. Et ici, 120. Donc le 3 me fera une rotation de 120 degrés. Le numéro 2 me fera une rotation de 10 degrés. Et le premier me fera une rotation de 80 degrés. On peut voir ce qu'on obtient en lançant la simulation. Tous les servomoteurs prennent bien une position différente. Donc mon programme fonctionne parfaitement. On voit bien sur le résultat final que les moteurs ne tournent pas très vite. Pour ça, j'ai donc une explication. On vient de créer notre circuit et de le programmer sur un simulateur. Donc le résultat final de cette vidéo diverge légèrement de ce que l'on aurait pu avoir dans la vraie vie. Dans ce cas très précis, je pense que nos servomoteurs pourraient tourner un petit peu plus vite que dans la simulation. Par contre, je ne peux pas le prouver parce que je ne dispose pas d'alimentation qui me permettrait de contrôler plusieurs servomoteurs à la fois. Mais la simulation en elle-même me semble donner un résultat probable. Mais on parle d'un simulateur en ligne qui doit simuler le fonctionnement d'une carte électronique et du programme rentré par l'utilisateur. Il faut donc beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir faire tourner tout ça. Et d'autant plus quand on fait tourner plusieurs composants dans le même programme. Voilà, c'est tout simplement la fin de cette parenthèse. Mais je tenais quand même à la faire pour relativiser le résultat de la simulation. J'espère que cette vidéo t'aura été utile ou au moins agréable à regarder. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ça me ferait super plaisir. N'oublie pas non plus le pouce en l'air, ça m'aide énormément. J'espère aussi avoir été assez clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Moi de mon côté, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. C'était Survelle. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada